Tout le monde connaît le nom du russe Garry Kasparov, ancien champion d'échecs, célèbre pour ses duels dans les années 80 avec Anatoly Karpov. Eh bien, il est désormais ciblé par les services de renseignement qui le placent sur la liste des terroristes et des extrémistes, Caroline Baudry. Oui, un honneur qui dit plus de choses sur le régime fasciste de Poutine que sur moi, a réagi sur X l'opposant farouche au Kremlin. L'extrémisme dans la défense de la liberté n'est pas un vice, dit-il. Réfugié aux Etats-Unis depuis 2013, Garry Kasparov, 60 ans, est cofondateur du Congrès mondial de la liberté. Il milite contre le régime autoritaire russe et dénonce sa guerre menée en Ukraine. Gênant pour Poutine, explique Olga Prokopieva, porte-parole de l'association française Russie Liberté. Il va devoir protéger tous ceux qui travailleraient pour lui à l'intérieur de la Russie parce qu'eux, ils seraient menacés. C'est une tentative tout à fait d'empêcher son activité. Le régime a essayé par tout moyen d'empêcher toute voie contraire, toute voie dissidente. Et il ne sait plus sur quel levier appuyer. Donc c'est un signe de faiblesse aussi. Un signe de faiblesse pour le régime et de reconnaissance pour l'opposition de l'étranger qui parvient donc, selon elle, à déstabiliser le Kremlin. Mais en Russie, soutenir Kasparov est désormais passible de 10 ans de prison. Lui qui avait déclaré que Navalny a été tué pour avoir dévoilé les escrocs et les voleurs que sont Poutine et sa mafia.